salut à tous à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà comment animer un stick bait voilà ça m'a été posé sur instagram sur youtube en commentaire pas mal de personnes m'ont demandé alors nous voilà je vais vous y répondre tout de suite et je sais que c'est un peu tard dans la saison pour vous apprendre mais bon vous pouvez toujours pêcher en surface le bar il n'y a pas vraiment pas de période pour pêcher en surface sur vous allez plus avoir de chances d'en faire l'été mais vous pouvez commencer vous pouvez pêcher jusqu'en novembre jusqu'en fin de saison stick bait il n'y a pas de problème franchement vous pouvez sans vous pouvez faire ça sans problème alors donc pour animer un stick bait déjà donc la canne que je vous recommande pour pour pêcher au stick bait c'est une canne médium donc pour le bar si vous recherchez le bar il faut il vous faut une canne médium donc 5,21 7,28 10,30 10,42 grand max 10,45 tout ça ces puissances là vous faites grand max après c'est comme vous voulez vous pouvez pêcher en plus light avec des petits leurres vous pouvez pêcher en pleine mer avec des gros leurres tout dépend aussi de la taille du leurre donc moi en l'occurrence j'ai le head on super spook voilà au passage les triples bannissez les voilà mettez des simples à la place c'est ce que je vais faire bientôt le plus tôt possible j'essaie de passer sur des simples faut que je les commande et puis je vais passer tout mes l'ordures sur des simples voilà ça permet de moins abîmer le poisson voilà petite parenthèse de toute façon ça je reparlerai dans la pendant la fermeture je ferai pas mal de petites vidéos on pourra débattre pendant la fermeture voilà donc alors je vais parler du super spook voilà si vous commencez la pêche en surface clairement c'est le leurre que je vous conseille il s'anime très facilement et prend du poisson voilà c'est les deux qualités qu'on recherche et en plus il coûte pas très cher pour des leurres surface bon c'est sûr qu'il vaut 16 euros 50 si vous êtes habité à pêcher leur soupe ça va peut-être vous paraître un peu cher pour un seul leurre parce que ça vaut ça vaut le même prix d'une pochette de one up sauf que vous avez qu'un leurre voilà vous n'avez pas le droit à l'erreur vous n'avez pas le droit de mal faire votre nœud sinon c'est le portefeuille qu'on prend un coup donc voilà faut vraiment faut vraiment être comment dire avoir confiance en ces nœuds et puis ne pas faire ne pas commencer directement la pêche avec un leurre de surface parce que si vous faites mal vos nœuds vous allez vite fait être ruiné voilà donc comme leurre de surface vous avez aidé et donne super spook voilà vous avez pachinko voilà du xorus voilà donc la particularité de cellars c'est qu'ils se lancent super loin un peu moins loin que les ligues quand même faut pas déconner mais ça se lance c'est pour moi la famille de l'heure dure enfin c'est ça c'est une des familles de l'heure dure qui se lance le plus loin parce que les poissons nageurs c'est on sait tous que ça galère un peu à lancer là les stick bait vraiment ça part comme une fusée c'est vraiment ouf surtout les plus l'heure est fin plus il va partir loin le super spook il est encore il a quand même un peu du mal à partir si vous prenez pachinko ou asturie là vous n'avez aucun problème plus leur est gros plus va être lourd plus il va s'envoyer loin et là ça va être vraiment une tuerie alors donc tout simplement si vous recherchez le si vous recherchez le bar je vous conseille d'utiliser bas des leurs de taille moyenne ne pas utiliser des petits leurs tout ça c'est ce qu'ils veulent les bars c'est de la nourriture c'est ils veulent ils veulent se faire plaisir voilà il faut la grosse taille donc concernant l'animation donc voilà vous lancer comme vient de faire et donc le plus dur ce qui va être de faire c'est de coordonner son mouvement parce qu'en fait vous allez devoir réaliser une série de tout petit twitch en fait vraiment de tout petits coups de sion au bout de la canne vous voyez ma canne au niveau du mouliner ne bouge quasiment pas et vous allez devoir voilà mouliner tout en continu tout en donnant des coups de sion c'est ça qui va être le plus compliqué à trouver la coordination en fait parce que l'animation en soi elle est très simple mais c'est trouver la coordination moi quand j'ai commencé la pêche au stick bait je moulinais et dès que je commençais à faire des coups de sion je m'arrêtais de mouliner c'était c'était un automatisme c'était un réflexe il va falloir bannir ces réflexes là pour les remplacer par des nouveaux réflexes comme vous pouvez le voir la nage c'est le fameux walking the dog vous voyez arriver là le super scoop un beau petit droite gauche bien attractif et donc si on aime cette pêche en surface si j'ai fait un tuto dessus parce que si c'est une des plus belles pêches pour moi la meilleure pêche pour le bar clairement vous avez l'attaque du poisson en direct et ça ça n'a pas de prix comme ça vous pouvez vraiment voir surtout sur nos listes comme ça limite on pourra voir les poissons suivre voir la dorsale qui sort voir les vagues derrière enfin c'est vraiment énorme voilà c'est pour ça que j'ai choisi ce type de pêche là on va revenir à l'animation alors donc tout simplement vous lancez voilà vous moulinez on continue et vous donner des tout petits coups de son et il faut bien contrôler ça fait ça varie en fonction des stick bait il ya des leurs plus vous allez les animer lentement plus ils vont ils vont bien s'allumer plus vous allez les animer rapidement plus ils vont couler où ils vont ils vont s'en mêler donc voilà c'est en fonction des stick bait ça c'est à voir par exemple je sais que le super spook il est très polyvalent pour ça vous pouvez l'animer lentement ou très rapidement il ya aucun problème c'est pour ça que je vous le conseille pour débuter surtout qui prend du poisson voilà vous pouvez faire très bien des animations très rapide comme ça vraiment limite un poisson très 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 en fuite voilà il sort parfois sa tête de l'eau ça fait des petits splatch c'est pas mal vous pouvez aussi faire des grands droits de gauche assez ample en général en hiver ils aiment bien ça en hiver en fin de saison il aiment bien ça ils prennent plus leur temps la propre et plus grosse hop les gars attendez je crois qu'il ya un gros bar là bas oh yo 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 what the fuck c'est quoi le bar en pleine vidéo je vais passer le lord surface devant la tronche on va voir à la taille du bar mon gars va passer le lord surface on va voir s'il s'intéresse Aïe 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 En pleine vidéo quoi Alucinant Bon je vais passer le Lord Surface devant Il a pris peur donc il s'est enfui Vraiment énorme le bar Il devait faire au moins 60-70 Bon c'est régulier d'en voir aussi gros ici Voilà Donc je disais pour l'animation Je sais plus où j'en étais Ah oui Voilà donc le plus dur c'est de trouver Comment dire La vitesse de moulinage Et de coordonner sa vitesse de moulinage Avec sa vitesse de twitch Et quand vous aurez fait ça Vous aurez fait exactement le plus dur Voilà sans problème Voilà donc niveau animation Je vous conseille des animations plus lentes en hiver Ou quand les poissons sont plus tatillons Et quand les poissons sont euphoriques N'hésitez pas à y aller franco A faire des petits twitch bien rapides Histoire d'énerver les poissons Et là vous allez vous faire plaisir Vous allez voir le poisson qui saisit le leurre en surface Des gros splatchs Souvent plus le poisson est gros Plus l'attaque est magistrale Donc vous allez vous faire plaisir Voilà C'est les petits conseils que je peux vous donner Voilà je suis pas vraiment un expert en pêche en surface Voilà j'ai pris mon premier poisson en surface cette saison Donc comme vous pouvez le voir J'ai même pas plus J'ai qu'une saison en surface dans les pattes Donc je me prétends pas être un pêcheur Pêcheur de 40 ans d'expérience Avec des poissons de 80-90 cm Je vais vous mettre pris à la A whole earth surface Non Je me Comment dire Je me Comment dire J'essaye de vous satisfaire avec mes conseils Voilà c'est Après si vous voulez plus de conseils N'hésitez pas à aller voir des vidéos sur internet Il y en a beaucoup 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 Voilà mais j'ai fait cette vidéo Parce que ma communauté de m'a demandé Et puis voilà Je préfère en faire une Sachant que ça peut servir à tout le monde Voilà voilà Je refais une dernière fois l'animation Pour être sûr Et je vais vous montrer ça Voilà Tout simplement Et là vous pouvez l'entendre Souvent il y en a qui sont bruiteurs Il y en a qui sont pas bruiteurs Bon je vous conseille Quand l'eau il se comme ça C'est d'en mettre un qui est pas bruiteur Silencieux Avec des billes très légères alors Et si vous pêchez en pleine mer Bah Il faut des billes graves Il faut que ça fasse du boucan Il faut que ça se fasse repérer Voilà comme lui Écoutez ça Il a une assez grosse bille Donc en pleine mer Il prend pas Il a pas de Ouais il y a encore un gros bar J'hallucine ou quoi Ah non c'est bon Il y a pas de danger en pleine mer Vous vous faites plaisir avec ça Il y a pas de soucis Il y a pas de soucis Voilà Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Donc c'était un peu plus On parle du stickbait Plutôt que je vous apprends à pêcher avec Mais Je sais pas trop quoi rajouter d'autre À part Mouliner tout en continuant Dans mes petits twitchs Voilà Je pense qu'il y a que ça Que je peux vous dire Après Je vois pas Je vois pas Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Regardez Et je vais essayer vite fait Une dernière fois De l'animer juste devant vous Pour que vous voyez comment Comment c'est assez attractif Bah là c'est Voilà Si vous le faites lent comme ça Bon là encore C'est au bord Donc c'est plus difficile de le faire Mais si vous le faites lent comme ça Vous aurez plus de chance D'attraper des gros bars C'est un truc que j'ai vu Et que j'ai vérifié aussi Par ma propre expérience J'ai vu que les petits bars Vont être plus rapides Que les gros bars Mais les gros bars Vont moins louper leurs attaques En fait Voilà Ça peut paraître con Mais c'est comme ça Donc si vous faites une animation lente Vous aurez plus de chance D'attraper du gros Bon vous attraperai aussi du petit Ça je vous cache pas Que vous allez attraper que du gros Et vous aurez plus de chance D'attraper du gros Après ça veut strictement rien dire Peut-être qu'il y a des moments Vous allez faire des animations lentes Personne va en vouloir Que dalle Vous allez passer sur une animation rapide Et là tous les bars vont se jeter dessus Y compris les gros Et vont pas louper leurs attaques Alors là De toute façon c'est la pêche C'est aléatoire C'est aléatoire Voilà C'est que de la chance Enfin Pas de la chance Mais c'est que aléatoire Tout le temps Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle vous a été surtout utile Parce que c'est un peu le but premier Puis bah n'hésitez pas A vous abonner à la case Si ça vous a plu Puis voilà On fera des vidéos de ce genre Dans la fermeture Mais je serai pas en extérieur Mais je parlerai On parlera surtout des lives A mon avis Pour vous poser des petites questions Avoir des avis Puis tout ça Voilà Bon voilà Je vous laisse J'espère que vous allez prendre du poisson Pour cette fin de saison Qui s'annonce Épique Franchement Je le sens que Ça va être franchement Pas mal du tout Voilà Je vous laisse Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz